Musique Les amis, c'est Sam, nouvelle review d'une nouvelle statue, enfin nouvelle, pas dans le sens où elle vient de sortir, mais d'une nouvelle statue dans ma collection, donc je vous en fais partager la review. Au niveau du visuel, on ne peut pas se tromper, ce n'est pas le petit bonhomme qui est là derrière qui est en train de sulfater la pauvre Babydoll, il s'agit donc de Babydoll, du film Sucker Punch réalisé par Zack Snyder, il s'agit d'une statue un quart au premium format, donc vêtements, tissus, etc., je ne le répéterai jamais assez au niveau de la qualité de ses produits, c'est ce que je kiffe vraiment, avoir des statues résine avec des vêtements tissus. Ici c'est le cas, on est donc sur Babydoll, magnifique boîte, franchement au niveau du visuel de la boîte, elle est juste sublime, dans les tons bleus comme le film, etc., et comme la pochette, comme l'affiche, on a vraiment une superbe, superbe boîte, une des plus belles que j'ai actuellement au niveau des boîtes de collection des statues en question. Donc visuel sur Babydoll en position flingue, tendue, épée, ce n'est pas la position qu'on retrouve sur la statue malheureusement, j'aurais vraiment aimé avoir cette position-là, j'aime tout autant la position que l'on a sur la statue également, mais cette pose dans cette position aurait été vraiment magnifique de l'avoir en statue également. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. Sur le côté, il y a une superbe visuelle également, avec donc le petit bunny en question, pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi ça parle, vraiment une belle texture, sur l'arrière magnifique également, le fond bleu noir avec le sucker punch écrit, on revient sous le bunny derrière, et puis sur le dessus, le même titre. On ne s'attarde pas plus sur la boîte, on passe tout de suite au montage et au déballage de la statue, à tout de suite. Alors voilà, on est parti, de nouveau, on éjecte ce petit plateau, on est parti, il faudra donner un petit coup de peinture sur mon petit socle, avec un coup de vernis, parce que du coup, il est pas mal abîmé avec les reviews, mais ce n'est pas très grave. On commence par le socle, le socle, vous vous souvenez, le petit bonhomme qui sulfatait la pauvre Babydoll, ben voilà, ce qu'il en reste, il est mort. On a donc le casque qui représente justement ce personnage, ça va être la base de la figurine en question, sur l'arrière, on retrouve le bunny, avec sucker punch, Babydoll, etc. La statue a été tirée à 1250 exemplaires, et c'est la version 609. Donc vraiment superbe réalisation, on a l'impression d'avoir de la pierre, au niveau du rendu de ce socle, il est super, super, super beau. Je le place, je ne sais plus dans quel sens ça va, mais on va regarder tout ça ensemble. Au niveau de la pièce suivante, il s'agit du body complet de Babydoll, on va reculer un peu, sinon on ne verra pas grand chose. Donc body complet, qu'on va retrouver comme ceci, donc tout en tissu, à part les bas collants, c'est un peu dommage que les bas n'aient pas été en vrai bas, mais bon tant pis, la jupe, la petite blouse décollière, ou autre, peu importe, tout est en tissu, ceci c'est amovible, c'est en cuir pour tout ce qui est holster, etc., donc tout ce qui va être holster du flingue et autres, tout est en cuir et tissu, donc superbe réalisation. On y va, on l'emboîte la petite, tomber la petite, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est dans ce sens là, et le deuxième pied, on va l'emboîter, hop, pardon, voilà, donc, c'est dans ce sens là, et le pied, on va venir s'emboîter ici dedans, c'est parfait. On voit une pose un peu bizarre, un peu complètement retournée, donc elle a appuyé, mais elle se retourne complètement, donc on a une pose un peu, un peu étrange, mais qui n'est pas déplaisante non plus, dans le look en question. Pièce suivante, on part sur, bon, on va mettre le HS, donc le HS super moment réalisé, donc une belle réalisation pour un visage féminin, moi qui déteste les visages humains, de sideshow et des autres, et si je trouve que le visage est plutôt correct, et vraiment très joli, donc il y a des couettes à lui mettre, donc on va placer le HS tout de suite, en arrangeant bien les vêtements, pour ne plus voir le pli de jonction, alors pour l'histoire de ce, on va la mettre dans la position à laquelle elle va, on va la mettre comme ça, voilà, l'histoire de ce HS, moi je l'ai exposé, et puis pendant 15 jours, et puis pendant 15 jours, je me suis dit, tiens, elle est belle quand même, mais elle manque peut-être de quelque chose, cette baby doll, je ne comprenais pas trop, il y avait quelque chose qui me gênait, et donc j'ai mis la couette, donc première couette, je la mets, donc on a deux couettes, donc un placer, donc je place la première couette, nickel, elle s'envoie de bien, et puis j'ai laissé comme ça, je n'ai pas vu dans la boîte qu'il y avait la deuxième, et donc moi ça faisait une queue, ça ne faisait pas des couettes de chaque côté, ça lui faisait une queue, et donc ça ne m'a pas dérangé, et puis à un moment donné, je passe derrière la statue, 15 jours après, et je vois un trou, de l'autre côté, je me dis, putain, il y a un trou, putain, elle ne me dit pas qu'il y a une deuxième couette, et que je l'ai acheté, le mec à qui je l'ai acheté, au biais de la mettre, je retourne dans la boîte, et non, je trouvais donc la deuxième couette, donc je l'ai laissé comme ça, avec une queue, au lieu d'avoir deux couettes, pendant longtemps, avant de me recevoir, qu'il y avait donc une deuxième couette, à lui mettre, et oui, de fait, elle a deux couettes dans le film, et j'avais l'idée qu'elle n'avait qu'une queue, donc voilà pour l'anecdote en question, comment on a l'air d'un con, quand on expose une statue en moitié complète, alors, même chose, il y a un petit trou, il faut juste trouver le sens dans lequel elle se met, parce que je ne suis pas du bon côté, bon, vous savez quoi, on prend le HS, et forcément, je ne l'ai pas du tout dans le bon côté du tout, ça ne pouvait pas marcher, et on remet le HS, qui est aimanté aussi, donc la tête est aimantée, donc super bien aussi à ce niveau-là, au moins, ça évite que ça se casse la gueule, donc les deux couettes, ça donne forcément plus de volume à la statue tout de suite, c'est un peu différent, au niveau de l'accessoire suivant, on a donc la main avec le sable, qui lui par contre est en plastique, pas en métal, donc la main qui va venir se mettre juste ici, dans ce sens-là, bingo, on a également le flingue, en plastique également, avec les petits bijoux et les petits accessoires qu'elle a sur le dessous, donc le flingue vient se mettre dans le holster, en mettant le petit cuir qui va venir protéger, donc de cette manière-là, et puis on a un bras supplémentaire, qui est son bras droit, que l'on vient mettre, par ici, et qui est aimanté également, ce qui n'est pas plus mal au niveau de la tenue dans le temps, je tourne un peu, pour bien assembler tout ça, je tire un peu sur le vêtement, parce que j'aimerais bien que le coude se mette bien, parce que si le tissu fait une épaisseur par rapport à l'articulation, l'aimant ne fait pas bien contact, et donc du coup, ça ne tient pas, et ça se risque de se casser la gueule, à l'avenir, en tombant, et comme on sait, de la résine qui tombe, c'est de la résine qui casse, excusez-moi les amis, en même temps vous verrez comment on a le bras, mais j'aimerais bien que le pull ne vienne se remettre par-dessus le bras, pour cacher de 1 la jonction, et de 2 que ça s'aimante bien, comme il faut, il ne tient pas des masses, il tient bien pourtant, c'est un peu bizarre cette histoire, ah d'accord, je comprends, donc on va faire autrement, on va relever à ce moment-là la manche, pour bien emboîter le bras aimanté, bingo, voilà, et après on abaisse la manche, et voilà, voilà le look de la petite, donc moi je trouve que c'est une belle statue, elle est chouette, j'aime bien aimer le film, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est pas mal, voilà, un petit défaut par exemple, c'est que l'épée au lieu d'être droite, elle remonte un peu, ça je trouve ça que c'est un peu désolant quand même, mais bon, on ne va pas forcer, il ne faut pas que ça casse, mais vous voyez, l'épée devrait être droite, et là elle est un peu pliée vers le haut, parce que c'est du plastique, ce n'est pas du métal, ma foi, la perfection n'existe pas, on passe tout de suite sur le visuel de la statue, à tout de suite, voilà, donc si on part sur le rendu de la statue, vous voyez, le paint est assez propre, c'est vraiment joli, la bouche est bien dessinée, donc vraiment quelque chose de super joli, à ce niveau-là, le HHS est propre, assez bien moulé les cheveux également, les deux couettes ne font pas, les deux couettes ne font pas trop résine, c'est quand même assez bien dessiné, donc c'est quelque chose de propre, bon les vêtements sont magnifiques, donc bien taillés, le détail avec les petits bijoux ici, donc la jupe, bon dommage pour les bas, les bas j'aurais vraiment aimé, qu'ils soient en bas justement, donc en élastane bas, un peu comme ça, ça aurait été joli, d'avoir autre chose que de la résine peinte, en noir, le socle, bien détaillé également, donc là c'est l'espèce de tête, de ce gros bestiaux qu'elle attaque, dans la neige, donc ce qu'il en reste, donc vraiment joli, voilà, l'épée, la main, voilà un rendu à peu près, de ce que donne la petite baby doll, on passe à la conclusion, voilà les amis, si on doit conclure sur cette statue, il faut être fan, il faut avoir aimé le film, c'est pas la statue absolument à avoir, moi j'ai aimé le film, donc pourquoi pas avoir la statue en question, puis j'ai trouvé joli, la pose un peu spéciale, j'aurais préféré la pose qu'on a vu tout à l'heure sur la boîte, le paint est propre, c'est pas non plus, ça excelle pas non plus, c'est pas du paint sur du PVC qu'on peut avoir, donc c'est pas un paint ultra ultra défini, mais c'est propre, la pupille est bien peinte, le maquillage est bien fait, le fond de teint est bien appliqué, le rouge à lèvres l'est aussi, donc voilà, c'est pas du paint extrême, mais c'est quelque chose qui est propre tout de même, et vous savez que je suis difficile au niveau des paints, et au niveau des statues, donc ça fait le boulot, c'est pas, voilà, c'est pas, comme je dis, c'est pas à avoir absolument comme statue, parce que c'est, faut avoir aimé le film, faut l'avoir compris, et faut aimer le personnage, mais c'est une statue qui est assez jolie dans l'ensemble, donc moi personnellement, j'ai plutôt aimé, me prendre cette statue pour la voir, puisque je voulais, bon ben voilà, déjà je viens de défaire le truc, je voulais pour l'explication, on va l'attacher, voilà, pendant que je vous explique, pendant ce temps-là en même temps, je voulais pour l'explication, moi la Hot Toys depuis longtemps, mais la Hot Toys, la gueule, elle ressemble juste à rien du tout, puis maintenant, elle est passée à des tarifs qui dépassent les 300 euros, pour avoir une baby doll Hot Toys, donc, à pas grand chose de plus, 350, 380 euros, je crois, j'ai acheté cette figurine, à une personne qui est sur les forums Facebook, qui est Yohan Constantino, ça m'a fait plaisir de lui acheter, il était super sympa comme mec, donc on a fait affaire ensemble, et je trouve que c'est une belle statue, dans ma petite collection, voilà les amis, à bientôt, je continue les reviews aujourd'hui, si pas, pour vous, à une prochaine vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada